Décédé le 17 janvier dernier à l'hôpital Ignace Dayan alors qu'il était en détention, l'opposant Mamadou Uribari a regagné ce vendredi 5 février sa dernière demeure au cimetière de Bambéto. Bien avant, le défunt a reçu les dernières prières mortuaires à la mosquée Bambéto où ils étaient plusieurs personnes anonymes et célébrités à assister à ses obsèques. Parmi ses personnalités, il y avait le président de l'UFDG, c'est Lou Dallin Diallo. En dépit de la forte émotion qui l'étreignait, il a pu placer quelques mots à la presse juste à sa sortie de mosquée. D'un bout à l'autre, il a dépeint l'injuste et les violations systématiques des droits de l'homme en Guinée depuis 2010. Pour le leader de l'UFDG, le président Alpha Condé et son gouvernement restent les seuls coupables de ces violences massives. Je suis là pour compatir avec la famille et pour accompagner à sa dernière demeure ce jeune âgé de 21, arraché à notre affection, que la terre de Guinée lui soit légère et qu'elle accueille dans son paradis. Je ne suis pas là pour dénoncer la violation de tous nos droits, toutes les violations de la loi, nous sommes à la 260e mort à la suite de la violence d'État exercée sur les pauvres citoyens depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir. Ça se répète, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de compassion. Et c'est vraiment triste pour notre pays, ce n'est pas une préoccupation pour Alpha et son gouvernement. La préoccupation est ailleurs. On ne parle pas de ces morts. 99 pendant la lutte contre le troisième mandat avec le FNDC, 51 personnes dans le cadre de ce qu'on a appelé les violences électorales. Aucune enquête, aucune justice. C'est triste pour notre pays puis, l'ancien premier ministre réagit au message de paix qu'il reçoit tous azimuts. À propos, il affirme, souvent les gens aiment parler de la paix. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la paix. Mais la paix ne se construit pas par l'exhortation à la paix. Elle ne se construit pas en rappelant ses avantages et ses vertus. La paix se construit par la justice, le respect des droits de l'homme. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Malheureusement, pour M. Alpha Condé et son gouvernement, l'avis des opposants, de ceux qui le contestent n'ont aucune valeur. La Guinée a besoin d'avoir un président de tous les Guinéens qui va veiller à la sécurité, la préservation des droits de tous. On a besoin d'un président qui va relever le défi de la réconciliation nationale, de l'insécurité, de l'injustice. Parlant des circonstances du décès de Mamadou ou Ribahri, c'est le droit à exprimer sa tristesse. Ce monsieur a été arrêté à l'occasion d'une manifestation du FNDC au mois d'août 2020. Il a perdu la vie en prison. Il ne devait pas être en prison. Parce qu'il a été raflé non loin de son domicile. Que Dieu sauve la Guinée. Que Dieu aide la Guinée à mettre un terme à l'injustice, à l'arbitraire, à la violence. Aujourd'hui on a plus de 400 personnes en prison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501